La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 4 tests ce jeudi sur la table des députés avec une parbelle à la femme togolaise. Le code du travail, le code pénal ont été également relus par les élus. La plénière, le compte rendu en début du journal. Gouvernements, partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers à nouveau réunis sur le dialogue social. Séance, cette fois CARA, tous à la recherche de la paix sociale pour permettre aux entreprises de produire plus. Les médicaments de rue, quelles précautions prendre pour préserver la santé publique ? Les pharmaciens du Togo, un conclave sur le sujet à l'occasion des 13e journées de l'Ordre des pharmaciens du Togo, avec toujours l'alerte sur les faux médicaments, un vrai dégrail. C'est le dossier à suivre dans cette édition. Et puis, bien sûr, c'est l'actualité du moment. Nous irons encore ce soir dans le quartier Vaugan, CARA, ce soir, sur les traces des gilets jaunes recenseurs. L'opération tend vers la fin. On va faire vite pour recenser tous les ménages. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le venteur. Je vous le disais en titre tout à l'heure. La femme togolaise dans tous ses états, à l'Assemblée nationale, ce jeudi, mariage, divorce, travail. Eh bien, les députés ont consacré encore une grande attention aujourd'hui à la femme togolaise. Six heures de débats sur le code de sécurité sociale, le code des personnes et de la famille, le code du travail. En tout, quatre tests. Des avis divers se sont exprimés. Nous reviendrons sur le sujet en préparation. Et pendant ce temps, le porte-à-porte continue pour les agents recenseurs dans nos villes, villages et quartiers. Cap ce soir sur Vaugan et coup de projecteur sur le déroulement de l'opération, notamment à Lamnava, à Pédomé, à Vaugan. Le récit d'Edwige et à Tapa Bassabi avec Elia Panyanda. Plus que quelques jours et le cinquième recensement général de la population et de l'habitat va rentrer dans l'histoire. Sur le terrain, la tâche n'est pas aisée pour les agents recenseurs. Malgré tout, ces agents ne baissent pas la garde. D'un ménage à l'autre, il faut des explications et argumentations pour convaincre les citoyens. Il y a un peu d'un ménage à l'épreuve. Nous venons les encore plus que nous sommes à la maison. Nous venons à la maison et à ma voiture spécifique. Nous voulons la maison par la maison de ce soir. Il s'est mis en place avec un peu de bise au sous-dein, il s'est mis en place au Segeme. Il s'est mis en place grâce à une maison et à la maison. Là, nous avons mis en place de semer. À la maison, on ne sait pas. Il s'est mis en place. Je suis arrivée dans la concession, j'ai remarqué qu'il y a eu des reticences au niveau du chef du ménage. Ça n'a pas été facile. Au premier abord, il a fermé le portail, mais avec l'insistance que j'ai pu faire, j'ai dû demander pardon, pardon, et puis il est revenu, il m'a ouvré le portail. J'ai essayé de l'expliquer, le bien fondé du recensement, il m'a accepté, il m'a accueillie, ça s'est bien passé. À quelques accablures de l'art, cette haute concession. Keta Ouchan est un habitué de l'opération de recensement. Ce recensement, je trouve que c'est bon, puisque c'est comme d'habitude on faisait dans les années 70, 80, etc. Je crois que c'est un autre développement dedans. Chaque fois qu'il y a un changement, il y a une amélioration, c'est très bon. J'ai des autres agents de Vougan, de Lomé jusqu'à 5, c'est le même que nous. Keta Ouchan et Komlan sont désormais enrôlés. Aucune donnée individuelle ne sera publiée. Elles serviront à la planification nationale. Et les Gilets jaunes visibles également dans les rues, dans les quartiers Tonde ou encore Batacosme, dans la ville de Cara. Et les ménages recensés au fur et à mesure. Et c'est sous l'œil de la caméra de Richard Sablaso. Le récit Nestor Bouzou. Depuis le 23 octobre, le Togo procède à son cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Cette opération permettra au pays d'actualiser les données en la matière, lesquelles données seront prises en compte dans les prochains programmes et projets de développement. Comme dans les autres localités, à Cara, les équipes du recensement poursuivent leur travail. Comme nous connaissons notre zone de dénombrement, on contourne l'îlot dans lequel on doit travailler pour repérer les concessions. Après avoir repéré la première concession, c'est la concession de référence, nous commençons le travail. Parce que la Carto a déjà fait son travail, ils ont numéroté les concessions. Si par exemple, dans l'îlot, 15, 40, c'est numéroté de 1 à 30. Donc quand on repère la première concession, là, on peut commencer le travail. Et on suit la numérotation selon l'aiguille de la montre. Dans les communes de la Cosa, les agents recenseurs mettent les bouchées doubles pour une sorte de ratissage. Ils font des allers et retours dans les concessions dans lesquelles, lors de leur précédent passage, ils n'ont trouvé personne et chez les ratissants pour convaincre ces derniers de l'intérêt de l'opération. La dernière fois que j'étais venu, je me suis présenté comme on nous l'a appris. Et j'ai dit à la dame l'objet de ma visite. Et bon, elle a juste refusé de se faire recenser parce qu'elle m'a donné comme argument que la maison ne l'appartenait pas, qu'elle n'est pas ici. Et juste, elle a fermé la porte. Juste après, j'ai informé mon chef d'équipe. Le chef d'équipe a remonté l'information au contrôleur qui, à son tour, a fait appel au superviseur. « Globalement, on est avancé. Dans les communes 4 et 3, nous avons quelques poches de résistance au niveau des deux autres communes, communes 1 et communes 2. Et présentement, si vous me voyez ici, c'est parce que je suis en train de résoudre les cas de résistance. C'est-à-dire qu'il y a certains ménages qui ont refusé catégoriquement de se faire recenser. Donc nous sommes obligés de descendre sur le terrain avec nos agents, les convaincre. « Pour un statisticien, rien n'est impossible. Même si c'est la nuit. Nous allons circuler. Nous les avons déjà répertoriés. Et si nous arrivons qu'il n'est pas très disponible à donner tout de suite les informations, on négocie pour prendre un rendez-vous. Et je pense que le fait de prendre un rendez-vous, revenir, ils finiront pardonnés. » Plus que quelques heures et ce sera la fin de ce cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Accepter de se soumettre à cet exercice, c'est faire preuve de civisme et de citoyenneté. Et la fin de cette opération, c'est samedi prochain. L'opération tend donc vers sa fin. Mais si vous, vous n'êtes pas encore recensé, un coup de fil ou un simple SMS suffira pour faire venir les agents recenseurs. Et ce sera donc fait à partir des numéros qui s'affichent sur vos écrans. Vous voyez donc qu'en ce moment, vous pourriez même avoir plus d'informations sur le cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Opération, je vous le disais, toujours en cours. Allez, on reste à Cara, où c'est ouvert ce jeudi. Je vous l'annonçais aussi en titre. Le Forum national du dialogue social. Grand rendez-vous pour le gouvernement, les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, y compris en toile de fonds. Créer les conditions d'une paix sociale et permettre aux entreprises de produire davantage. L'ouverture des travaux, Néstor Mojou et notre bureau à Cara. Le dialogue social, un paramètre indispensable dans la gestion des affaires dans la cité. Le gouvernement togolais et les partenaires sociaux l'ont bien compris en organisant en 2006 les assises du dialogue social. Assises qui ont débouché sur un protocole d'accord dont les retombées ont permis de construire les bases d'une relation de travail durable et pacifique. De 2006 à 2022, des mutations sont intervenues. Ce forum de Cara a pour intérêt de tenir compte de ces mutations. En plantant le décor, le président du CMDS, Conseil national du dialogue social, a souligné que la réussite du dialogue social impose des ajustements continuels tant sur le plan économique que social. En effet, les grandes mutations technologiques et économiques qui bouleversent notre monde ne peuvent être gérées de façon solitaire ou unilatérale. La concertation des partenaires et des décisions consensuelles permettent une gestion apaisée des heures et confrontation des divers intérêts en jeu. Le forum national du dialogue social se présente comme un outil de veille sociale. A ce rendez-vous, les parties prenantes sont venues avec leurs attentes. Dans les relations de travail, il faut qu'on se comprenne parce que c'est des relations d'intérêt. Dans nos attentes ici, c'est que nous reconsidérions nos relations de travail pour qu'on ne pense pas que je dois passer en force dans la prise de décision. Si c'est comme ça, le pays n'est pas tranquille. Pour nous, aujourd'hui, ce forum constitue un élément fondamental en ce qui concerne la refondation des textes et de créer une nouvelle marche pour le dialogue social au Togo. Depuis 2006, le Togo est accompagné dans ses efforts pour construire et renforcer le dialogue social par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Bureau international du travail BIT. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour continuer cet accompagnement. Nous allons suivre avec intérêt les débats. L'enjeu étant de moderniser, d'adapter les mécanismes de dialogue social à la situation socio-économique du Togo aujourd'hui, aux nouveaux enjeux. Revisiter le contexte et l'environnement qui avait présidé à la création du CNDS. Échanger sur l'évolution du dialogue social et les adaptations qui sont nécessaires. Le forum de CARA va se focaliser sur ces sujets. Lorsque nous jetérons un regard rétrospectif et lorsque nous allons voir la nature de l'économie togolaise aujourd'hui, les défis et les enjeux qui se posent à nous, naturellement, un certain nombre de questionnements surgiront qui peuvent nous aider à voir les perspectives vers lesquelles nous pourrions progresser avec un certain nombre d'idées simples. Comment allons-nous faire pour essayer de consolider et de renforcer la représentativité et l'assise du Conseil national du dialogue social ? Nous pouvons également réfléchir aux voies et moyens pour être davantage proactifs et réactifs, faire preuve davantage de prévention et d'anticipation, voir comment nous pouvons améliorer et rendre plus dynamique le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux. Bien entendu, il y a la problématique d'une meilleure connaissance et appropriation des textes et des instruments. Liberté syndicale et droit de grève, partage d'expérience et de bonnes pratiques en matière d'animation du dialogue social, de liberté syndicale et d'exercice du droit de grève. Conclusion et recommandations, adoption et signature de la feuille de route pour la refondation du dialogue social au Togo sont les autres thématiques retenues pour ce forum. Depuis ce matin, ils ont des épaules bien garnies. 58 officiers de police entrent dans la grande famille des forces de sécurité et de défense. Ils ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenants des galons synonymes de devoirs. Ramdan Bassina. Ils sont 58, dont 9 personnels féminins de la première promotion de cours d'officier de police. Ces hommes et femmes, recrutés lors d'un concours interne, reçoivent leurs épaulettes de sous-lieutenants de police après plusieurs mois de formation théorique et pratique. L'école supérieure des forces de sécurité forme des cadres de police, mais aussi abrite des cours d'état-major et des brevets d'études supérieures des forces de sécurité. La place n'est plus à la fête, mais au travail. Oui, chers sous-lieutenants de police, le devoir vous appelle au service de notre cher pays, le Togo, dans le contexte sous-régional marqué par la persistance d'un environnement de crise et ou de conflits caractérisés par une insécurité grandissante, multiforme et complexe qui s'étend au-delà des pays du Sahel pour toucher aujourd'hui les états riverains du golfe de Guinée, dont notre très cher pays, le Togo. Votre choix de faire partie du corps des officiers de la police nationale vous impose de vous adapter en permanence au commandement de vos chefs. à l'évolution de votre environnement socio-professionnel, aux ambitions de la nation et aux exigences légitimes de sécurité des populations. Cette première promotion porte le nom « Cohésion sociale », un nom qui en dit long sur les attentes des plus hautes autorités du pays, au-devant desquelles le chef de l'État, Fauré Sos-Mnania Singhbé. L'environnement sécuritaire étant en perpétuelle mutation, le parrain de la promotion, le préfet maritime, le capitaine de vaisseau Tacuña Dineo, leur recommande de ne pas perdre de vue la loyauté, la discipline et le travail bien fait. L'amour de la patrie, la loyauté envers les institutions de la République et ceux qui les incarnent doivent être constamment en vous tout au long de votre carrière. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé au récipiendaire la mission qui leur est assignée. « Aucun écart de conduite ne sera toléré », a-t-il insisté. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation, où la paix-près n'est plus admise, où le doute n'est plus toléré et où l'hésitation est à bannir. Vous êtes nantis de ce qui vous permet désormais d'apporter à nos concitoyens la sécurité dont ils ont besoin pour vaquer librement à leurs occupations. Vous devez apporter votre contribution dans la loyauté. Je sais que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation, un monde où le numérique prend le dessus. Mais vous devez faire beaucoup attention. Le numérique pour servir le peuple et non le numérique pour desservir le peuple. Nous ne pouvons que saluer et rendre encore une fois grâce à Dieu pour vous accompagner dans votre carrière, que je souhaite qu'elle soit brillante. Pour le Togo, pour la patrie, nous serons là, clame-t-il. Conscients qu'ils sont formés pour mieux servir, les nouveaux sous-lieutenants de police promettent d'être un exemple pour les promotions à venir. Nous sommes très honorés de terminer avec joie ce parcours de stage que nous avons eu à faire. Et nous remercions les autorités qui nous ont permis de franchir cette étape. Nous sommes disposés à servir avec loyauté, professionnalisme. Pour le directeur général, par intérim de l'École supérieure des forces de sécurité, seules les valeurs de courage, d'abnégation, de respect et d'humilité permettront à ces jurés récipiendaires de faire face à toute situation. Désormais formés, place au travail bien fait au service des populations et de la nation entière dans la discipline. La nouvelle place d'armes de l'École supérieure des forces de sécurité est inaugurée par la même occasion. L'actualité, c'est aussi les treizièmes journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. À l'agenda ce jeudi, une conférence inaugurale sur le circuit légal et illégal des produits pharmaceutiques. La grande question, en filigrane, est bien quelle réglementation, quelle précaution à prendre le compte rendu de Carmen Madjiatapou. C'est la pharmacie togolaise qui se célèbre ici. Plus de 300 pharmaciens du Togo et de la sous-région présents à l'OME pour les treizièmes journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Ces experts du médicament démontrent une fois encore leur volonté à contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs fixés par les gouvernements africains en garantissant à la population des médicaments sûrs. Pour ces journées, un accent est mis sur le circuit légal et illégal des produits pharmaceutiques. L'Ordre national des pharmaciens, en collaboration avec le ministère de la Santé, essaie de sensibiliser d'abord sur le circuit formel. Dès qu'il y a du médicament qui sort du circuit, on essaie d'informer l'OCTRIB qui est l'Office du contrôle du trafic illicite et de la repression de la drogue et du blanchiment qui essaie de vérifier les faits. Si nous sommes dans le cas d'un circuit parallèle, c'est cet organe qui est chargé de faire la repression. La circulation des médicaments falsifiés et de qualité inférieure est un enjeu majeur de santé publique qui touche les pays africains et le Togo. L'évolution alarmante de ce trafic expose le pays à de lourdes attributs économiques et sanitaires ainsi qu'à un ralentissement de la mise en œuvre des politiques de développement sanitaire. Le rôle essentiel du secteur pharmaceutique se traduit dans l'un des objectifs visés par l'axe 1 du projet P3, mise en place de la couverture santé universelle, qui est d'établir un plan de gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments et produits essentiels pour assurer leur disponibilité au dernier kilomètre, avec pour cible le renforcement de 500 formations sanitaires d'ici 2025. Cela appelle à une vigilance accrue de nous tous sur la sécurisation de nos circuits de distribution. C'est pour moi le lieu de vous féliciter pour le niveau d'alerte que vous déployez au quotidien sur les fausses ordonnances de médicaments dissensibles et de vous encourager à cultiver l'éthique pour préserver le patient. La sécurisation de la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques apparaît comme un levier contributif au développement du secteur pharmaceutique au Togo et en Afrique. Pour ces journées, les pharmaciens vont également évaluer leur résilience face à la crise sanitaire en cours. Pour marquer ces journées de 2022, l'Ordre prévoit un don d'équipement de laboratoire au CMS de Davier. Et tout le monde le sait, ça court les rues, les médicaments sur les étalages, les dégâts sur la santé, on ne cesse d'en parler avec toujours ce sentiment d'inquiétude. Alors que faire ? Question-réponse dans ce dossier de la rédaction de ces signés, Carmen Maziaka. Les médicaments falsifiés ou de qualité inférieure sont devenus une pandémie mondiale impactant la sécurité des populations. On estime qu'en moyenne 10% des médicaments dans le monde sont contrefaits avec des pics allant jusqu'à 70% dans certains pays en développement. Rien que pour les médicaments contre le paludisme et la tuberculose, le nombre de décès dus à la contrefaçon est estimé à 700 000. Outre les victimes humaines directes, les industries pharmaceutiques sont également fortement touchées. Baisse de réputation de la marque, perte de la propriété intellectuelle dans une concurrence déloyale qui menace les investissements. Au Togo, l'Ordre national des pharmaciens, ONPT, veut mieux sécuriser le secteur. Vous avez ici un circuit qui est illégal. Parfois, ça arrive par des... Vous savez, nos frontières sont parfois poreuses. Ça arrive aussi dans les sacs des voyageurs, etc. Et de manière frauduleuse. Donc, nous nous invitons, la population, à acheter les médicaments dans des structures qui sont autorisées par le ministère de la Santé, en particulier les officines. Et dans ce circuit-là, évidemment, il n'y a pas de risque d'avoir des médicaments de qualité inférieure ou des médicaments frelatés. Mais vous conviendrez avec moi que lorsque vous achetez vos médicaments au bord de la route, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On ne sait pas comment ça a été préparé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les faux médicaments compromettent les politiques nationales de santé et ont un impact sur l'espérance de vie ainsi que sur la confiance accordée par les populations au système de santé. Les circuits illégaux, il y en a dans tous les pays, dans tous les continents. Et justement, c'est la direction des pharmacies qui est l'organe qui fait en sorte que ces médicaments-là n'entrent pas dans le pays. Les contrefaçons alimentent par ailleurs une économie parallèle qui n'est pas souvent étranger au financement du crime organisé. La lutte contre les médicaments de qualité inférieure, la lutte contre le médicament frelaté, etc. n'est pas seulement une lutte qui concerne uniquement les pharmaciens. C'est une lutte multidisciplinaire qui fait appel à d'autres entités, je dirais, au ministère de la Sécurité, à la Douane, au ministère de la Justice, etc. Donc il y a effectivement la loi qui prévoit de réprimer la fraude, c'est-à-dire de criminaliser en fait la vente illicite de médicaments. Les autorités togolaises imposent de plus en plus de règles sur la circulation des médicaments sur leur territoire. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 prévoit de renforcer l'industrialisation du secteur pour accompagner aussi la pharmacopée traditionnelle vers plus de qualité. Vous êtes une très moyenne petite entreprise, une petite et moyenne entreprise, une TPME dans le jargon des entrepreneurs. Comment accéder, vous aussi, au marché international ? Eh bien, c'est par le e-commerce et ça marche. Mais comment ? Eh bien, c'est tout l'intérêt ici de la formation initiée par le ministère du Commerce. Nous reviendrons sur le sujet en entier dans nos prochaines éditions. Le e-commerce, bien sûr, mais le commerce traditionnel, toujours avec nos bonnes dames dans les marchés, touchées par une série d'incendies ces dernières années, eh bien, elles attachent leur pagne encore avec plus de détermination. Le récit des solanges amandés. Détermination, engagement, bravoure de ces femmes des marchés à Daoulato, Hanukopé, Aguasieye, des marchés touchées par des incendies. Plus jamais ça semble dire ces femmes mobilisées à sécuriser leur lieu de travail. Si les femmes avaient détecté tôt quelques problèmes et signalé ces problèmes, on croit que ces incendies ne seraient pas arrivés. Donc, elles vont être attentives. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elles peuvent détecter les problèmes, les signaler tôt acquis de droit aux autorités et afin que les dispositions nécessaires soient prises. Il y aura le volet renforcement des capacités de ces femmes. En technique de plaidoyer, elles-mêmes vont identifier les problèmes auxquels elles font face et mener elles-mêmes des plaidoyers auprès des autorités compétentes afin que des solutions soient trouvées à ces problèmes. Notre attente est que ceux à qui les femmes vont s'adapter pour des plaidoyers arrivent à répondre positivement à leur doléance et fassent ce que les femmes ont demandé pour elles. Il n'y a plus à démontrer. Les incendies restent une menace pour le commerce de ces femmes. Voir partir leurs efforts en fumée, un cauchemar contre lequel ces femmes lancent une véritable croisade. Il est 20h27. Dans le reste de l'actualité, le réconfort apporté aux déplacés de Burkina Faso, des déplacés internes aussi dans la savane, une solidarité exprimée par le chef de l'État envers ces personnes en situation difficile, le compte rendu dans la région de Gérard Lagoutou. Les victimes et déplacés occasionnés par des attaques liées à l'extrémisme violent bénéficient d'un nouvel appui du chef de l'État Ford et Sos Nanyasingbe. Au-delà de l'assistance en vivres et non-vivres qui ne cessent de leur parvenir ces derniers temps, cet important lot de matériel d'hygiène et d'assainissement est également envoyé pour répondre aux mesures recueillies auprès de ces couches rendues vulnérables par la situation sécuritaire. À l'issue des évaluations que nous avons menées, ces besoins ayant prévenus au chef de l'État n'ont pas hésité à répondre rapidement à cette population. Au total, nous avons reçu 3 500 sots, 2 250 gobelets, 2 400 pleins de savon et nous avons reçu également les comprimés de chlore pour pouvoir traiter de l'eau dans les ménages. Et en dehors de ça, on a identifié des besoins en termes de latrine et une quantité de peaux de défication a été envoyée dans la région pour répondre à la prévention du paludisme. Une quantité de moustiquaires a été envoyée. Nous remercions le gouvernement et à sa tête le chef de l'État pour cette action. En plus de tonnes, d'autres préfectures de la région des Savannes ont également accueilli ces déplacés. Nous mettrons tout en œuvre pour que ce matériel arrive aux vrais bénéficiaires. Et nous allons faire le suivi, nous promettons faire un suivi pour que ce que le chef de l'État a voulu, les objectifs que le chef de l'État s'est assignés soient atteints. Et au nom de tous les maires de la région, je voudrais franchement dire merci sincèrement au président de la République pour ce cadre. Le secrétaire général de la préfecture de Thônes a par la même occasion exprimé la gratitude de l'ensemble des préfets de la région au chef de l'État et a promis d'intensifier la sensibilisation des communautés à la base pour une franche collaboration civile aux militaires pour la paix, la sécurité et le développement de la région des Savannes. Lomé est sous les airs de la campagne Jésus sauve. En première ligne, le pasteur Mohamed Sanogo en séjour dans notre capitale. La campagne bat son plan jusqu'au 27 novembre prochain. Sandra Diabuch. C'est un périple de trois semaines dans trois villes du Togo. Kara, Sokode et Lapoteo Zalome. Croisade politique, guérison, formation et aussi action humanitaire. Le Togo va vivre dès ce mercredi sa campagne Jésus sauve. Le choix des villes, des régions, des pays que nous visitons se fait souvent par orientation divine, par révélation. Notre programme, c'est de visiter toute l'Afrique et Dieu nous a orientés à commencer une nouvelle forme de campagne ici au Togo. Ce pays est un pays de profonde paix pour la sous-région. Beaucoup de conflits ici dans la sous-région trouvent leur solution ici au Togo. Donc je crois que l'esprit du Seigneur a continué ici pour qu'à partir de ce pays nous puissions proclamer et déclarer prophétiquement la paix de Dieu sur toute l'Afrique. Le Christ a un message pour le Togo. Tout le corps de Christ se mobilise pour le vivre. Les pasteurs et leaders dans l'église seront formés à chaque étape de la campagne. Si aujourd'hui l'homme de Dieu est au Togo, c'est une bénédiction pour nous. Notre joie est grande, c'est un rafraîchissement, la rosée du ciel qui va descendre sur la population togolaise. Fondé en 1996, le ministère Message de Vie rassemble les passionnés de l'évangile d'horizon ecclésiastique d'hiver. Un monde qui se retrouve dès 9 novembre pour l'ouverture de la campagne à Akara. La communion spirituelle menée par le pasteur Sanogo devrait faire entrer le Togo dans sa destinée spirituelle, économique et sociale. Un mot de sport pour refermer cette édition et ce vrai coup dur pour les lions de la Teranga, pour l'Afrique entière et tous les amateurs du bon football. Sadio Mané, touché, blessé au Péronnet droit, mardi sous l'heure en Allemagne avec son club du Bayern de Munich. Le journal de l'équipe a affirmé hier que la star serait absent pour le mondial qui s'ouvre dans maintenant 10 jours, mais rien n'est encore confirmé. On attend encore des examens pour être fixés. Et voilà, ceci on referme à ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout, notamment de Batascom à Akara. L'homme navire à Vaugan est comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée. Sous-titrage ST' 501